Au Kirtov, Parachat Pekoudé, c'est mon cher Abanou qui rend des comptes à Am Israël, qu'est-ce qu'il a utilisé pour construire le tabernacle. Il leur dit, il y a tant et tant d'argent, il y a tant et tant d'or, il y a tant et tant de cuivre, il y a des pots, il y a ceci, il y a cela. Il leur donne le compte exact du tabernacle. Mon cher Abanou, il n'y a pas un homme plus honnête que mon cher Abanou. Quand Am Israël met en soupçon mon cher Abanou, est-ce que tu n'as pas pris d'argent pour toi ? C'est une honte mon cher Abanou. Le plus grand sadique de la nation, le plus grand sadique, celui qui a fait descendre la Torah du ciel, c'est à pleurer de voir Moshé qui donne des justificatifs. J'ai acheté ça, j'ai investi dans ça, j'ai mis ça. Comment Moshé Abanou a besoin, lui, d'expliquer à Am Israël ? Et c'est parti pour ça, c'est parti pour ça. On ne fait pas confiance à Moshé Abanou. D'autant plus, on a lu dans l'Aftara de Parajach Kalim, qu'on a lu Shabbat, avec Yoïada à Kohen, qu'il avait mis à côté de l'hôtel une armoire où les gens mettaient leurs dons. Et quand on prenait les dons pour réparer le temple, il est écrit qu'il ne rendait pas des comptes qu'est-ce qu'il faisait exactement parce que c'est des gens de confiance. Alors pourquoi Moshé Abanou, on ne lui fait pas confiance ? La réponse, Am Israël était partagée en deux. Il y avait des gens qui aimaient Moshé Abanou, et il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Surtout après la faute, la faute du vaudor, il y avait 3000 juifs qui sont morts. Donc ces familles, ou qu'il y a eu quelqu'un qui est mort, ils avaient une rancune contre le tzadik de la génération. Mon cher Abanou leur a dit, je n'ai pas voulu laisser une occasion de parler du mal de moi. Je vous donnerai le détail exact jusqu'au dernier sentier. Il faut savoir qu'il est écrit Et quand Moshé y rentrait Le peuple d'Israël regardait Moshé. Le tabu de Jérusalem et le Midrash nous dit Que c'était deux types de personnes. Il y avait des femmes d'Israël qui regardaient Moshé et qui disaient Heureuse la maman de ce tzadik qui a eu un enfant. Comme ça, un être humain qui peut parler avec Dieu Comme nous on parle les uns avec les autres. Donc ils étaient étonnés de la grandeur de Moshé. Mais il y avait d'autres Des gens qui disaient sur Moshé Rabbeinu Regardez ces cuisses Comment elles sont grosses. C'est notre nourriture, c'est la graisse. Regardez son double montant C'est de nous cet argent. Il a un double montant celui-là Moshé Rabbeinu. Mais des gens, comment on peut parler comme ça ? Même sur un homme, sur Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu était un homme très riche. Après Mata'n Torah, quand Moshé Rabbeinu lui a dit Va tailler les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi Il a dit tous les restes des diamants égatoires. C'était des diamants exceptionnels. Moshé Rabbeinu était multimilliardaire. Il n'avait pas besoin des petits comptes. Qu'est-ce qu'il avait besoin ? Mais quand on se fait une idée dans la tête Contre quelqu'un Ce n'est plus la logique qui fonctionne. Il n'y a pas de logique. Souvent, quand on a un débat On est deux personnes Et chacun aime quelque chose. Et on essaye de discuter Chacun veut prouver à l'autre Que c'est lui qui a raison. 99 points des conversations Ils se finissent comment ? Que chacun est encore plus ferme dans ses idées Et personne n'a réussi à convaincre l'autre. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas convaincre. On vient critiquer. On ne vient pas convaincre. Quand tu as deux personnes Et les deux haïssent Les uns les autres Quand ils parlent entre eux Ce n'est pas un langage D'essayer de convaincre C'est d'essayer de faire mal L'un à l'autre Chacun veut prouver A l'autre Plus encore Comment il a tort Il n'essaye pas de le justifier Comme quelqu'un Il a une haine Contre le tzadik de la génération Moshe Rabel Tu as beau lui dire dix fois Que Moshe c'est l'homme le plus confiant Qui a dans le monde Parce que si On manque de confiance En Moshe Rabel Demain on va dire Que toute la Torah Ce n'est pas Dieu qui lui a donné Si tu ne fais pas confiance Du moment que tu ne fais pas confiance A Moshe Tu ne fais pas confiance Sur les comptes Tu vas lui faire confiance Sur le mitzvot Moshe Rabel Justement Ne voulait pas donner Cette excuse Aux gens Qui n'est Qui n'est Levé pas Et lui Même avant Il a avancé Il est parti De l'élecente Il est parti De l'élecente De là on voit Comment l'homme Agit La haine de l'homme Peut le détruire Complètement Il ne voit plus rien Logiquement Regardez Bila Il voulait maudire Lui dire à Chahar Toi tu veux maudire Mes enfants Tu ne pourras jamais Contre eux Toi ce que tu as fait Tu t'es levé le matin Pour préparer ton âme Mais l'or aïeul Abraham Avin Il s'est levé le matin Pour préparer son âme Pour aller sacrifier son fils Même qu'il aurait dû Se retarder Non Ça ça va venir Ça va annuler Ce que tu as fait toi Pour annuler Des idées tendues Il faut avoir De l'amour aveugle Aimeux Aimer aveuglement Si Abraham Avin N'aurait pas fait ce geste D'amour supplémentaire De se lever tôt De bonheur Ne pas compter sur Eliezer Qui lui préparait l'âme Lui il préparait son âme On n'aurait pas pu annuler La malédiction de Bila Pharaon Quand il court derrière Les Hébreux Pour les ramener en Égypte Il faut être fou Il faut être fou Pour faire ce qu'il a fait Pharaon Il a pris dix plaies Une plus dure que l'autre En fin de compte Les Hébreux sortent d'Égypte Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Pharaon ? Célébrer Sa liberté Commencer à reconstruire Ce qui a été détruit Suite aux dix plaies Sa folie Le fait courir derrière Et quand Il a voulu les préparer Les chauffer Chauffer les Égyptiens Pour sortir contre L'Égypte Il est parti Préparer les chars Lui-même Quand il se retrouve devant Il dit à Pharaon Idiot Tu viens Vers ta tombe Tu as oublié que L'Aïeul d'Ebné Yisraël Celui que son cercueil Se trouve à côté de Moshe Yosef a de sadique Quand il a entendu Que son papa allait venir en Égypte Il a tout quitté Et des jours entiers Il attendait au passage De la frontière Pour accueillir son père Et même sur Yosef C'est qu'il va yé Essor et Trichbon Yosef il a attaché lui Son char Pour aller chercher son père Le char que Yosef a préparé Va annuler tes char Pour casser Le soupçon Et la nature humaine Qui amène nous A des mauvais résultats Il faut avoir En équivalent La Messie Fait un geste D'amour Ameuglement Pour Hachim Fait quelque chose Qui sort du coma Ça, ça peut casser Toutes les murailles De haine Que tu t'es créé En tout Pharaon Et Bilal Agissait comme des gens Qui devaient être hospitalisés Comme des malades Des gens qui n'agissent pas Normalement Tu ne peux pas agir normalement Toi Bilal Tu ne peux pas Aller maudire le peuple de Dieu Que Dieu te dit Mon peuple C'est le peuple élu C'est le peuple béni Tu ne peux pas aller maudire Deux fois contre la volonté d'Hachim Cette fois Il essaie Mais tu sais que tu es en train De creuser ta tombe Pharaon Tu as pris dix coups Comment tu es capable ? La haine de l'homme Ne le fait pas agir Avec un cerveau En agissant Une obsession Ça devient obsession 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 Parce qu'il y a quelque chose En nous Qui est mal géré Qui est mal fait En nous Qui nous refait monter Et nous refait monter Pour sortir de ça Tu vas faire un geste Très fort D'amour Ou quelque chose Qui va casser Cette nature Que tu as en toi Et ça C'est avec ça Que l'âme Israël gagne Chaque fois Le Satan Le Satan Il est obsessif Contre lui Nous on va lui montrer L'amour extrême De l'autre côté Quand il va essayer De nous amener Les malédictions de Bilal On va lui amener Abraham Quand il va essayer De nous amener Les malédictions de Pharaon On va lui amener C'est fait Sadique Etc Etc Chaque fois Pour casser Ce mauvais caractère Qui s'installe Qui s'incruste Dans nos cœurs Dans nos esprits Il faut faire Le geste contradictoire Aller aveuglement Aveuglement Contre Le caractère De l'homme Qui amène L'homme au désespoir Et à faire des choses Que même lui Il ne se reconnait pas Comment au cœur Mon cher Abedou C'est une honte Pour le peuple d'Israël C'est un signe De pauvreté d'esprit Si mon cher Abedou A besoin De s'excuser De prétexter De justifier Chaque chose Qu'il a fait Mais C'est quand même Pour nous Nous le sommes C'est pour ça d'ailleurs On n'a pas le droit De faire des choses Qui peuvent faire Penser un réflexe A quelqu'un d'autre Par exemple En France On rentre dans des supermarchés Donc à cher Et on achète Quelqu'un rentre à Carrefour A Auchan Monoprix Lidl Tu rentres C'est comme ça Mais en Israël Si tu rentres Dans un supermarché Kiv Tam Par exemple Qui vend du tarif Celui qui te voit Ou il te critique A toi Que tu cherches Un produit pas Cacher Ou Qu'il se dit Si lui Il peut rentrer Certainement Que moi aussi J'ai le droit De rentrer Et d'acheter Donc il faut faire Attention Il faut faire Attention Quand tu vas Dans un café A Tel Aviv Qui n'est pas Cacher Et tu dis Moi je ne me commande Que un café Ou un verre de coca Et je suis assis là Les gens qui regardent Ils pensent autrement Et on a ce devoir On apprend ça De Moshe Rabbein Moshe Rabbein Il n'y a pas plus fiable Que lui Il n'y a pas Et Néhéman Qui est broché De Cholbeti Néhéman Et il fait tout Pour ne pas Qu'on arrive A le soupçonner De quoi que ce soit Nous aussi Dans tout ce qu'on fait On doit être pur Que tout celui Qui nous voit Peut même pas penser A un moment Qu'on est là Pour faire Contre la volonté De la chaîne Donc on a des leçons On a fait deux leçons Extraordinaire Pour casser les idées Quand on a besoin De faire quelque chose D'extrême Pour aimer l'autre Pour aimer un chef Quand on casse On a cassé Cette qualité De mauvaise foi Qu'on a Deuxième chose D'apprendre D'être vigilant Dans tout ce qu'on fait Parce que les gens Ce qu'ils observent Des comportements de l'autre C'est que les mauvaises choses Et pas les bonnes choses Quand ils voient Que quelqu'un se comporte Comment un sadique Ils apprennent pas ça de lui Mais quand ils voient Où il est tombé Où il a été piégé Ça ils apprennent Ils disent Si lui il s'est fermé Moi aussi je peux le permettre Donc je suis mis à Kéotam Toujours d'aller dans le bon chemin Et d'enseigner que des bonnes choses A toute notre entourage Je vous souhaite à tous Et à toutes Une excellente journée